Actuellement en réunion de notre caucus parlementaire avec les équipes des deux comtés, le comté de Gouin et de Mercier. Nous avons bien entendu un caucus qui est déterminé par l'actualité et surtout la perspective des élections qui s'en viennent. Alors sans tout tarder, je passe la parole à mon collègue, M. Andrés Fontessia, qui est président et porte-parole extra-parlementaire pour Québec solidaire. Et tout à l'heure, Mme David et M. Fontessia répondront à vos questions. Bonjour, M. et Mme. C'est avec beaucoup de plaisir que je partage la scène avec Mme David et M. Kazir. Nous sommes ici en réunion de notre caucus et de nos équipes parlementaires pour préparer la session parlementaire qui va s'ouvrir. Mais aussi, on ne se le cachera pas, pour préparer les élections qui s'en viennent très bientôt, semble-t-il, parce que nous ne sommes pas surpris, vous non plus, des intentions du gouvernement et de Mme Pauline Marois, qui ne jouent pas dans la subtilité. Mme Marois et ses ministres se promènent partout au Québec en faisant des annonces très électoralistes. Et donc, je pense qu'ensemble, la classe politique est en train de se préparer activement pour les prochaines élections. Notre machine électorale est prête. Nos circonscriptions sont déjà en activité. Et nous allons avoir un autobus de campagne pour porter la parole de Québec solidaire dans tous les coins, dans tous les villes et villages du Québec. Et nos publicités sont déjà tournées. Plus de 70 candidatures ont déjà été désignées à Québec solidaire. Donc, nous nous apprêtons activement à affronter cette campagne électorale pour faire en sorte d'augmenter l'appui électoral à notre parti, à nos idées, à nos propositions, et amener davantage de députés à l'Assemblée nationale. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est une réunion très importante. Et nous attendons avec beaucoup d'enthousiasme la suite des événements. Et nous sommes prêts. Je passe la parole à Mme David. Et moi, je tiens à souligner que notre président éco-porte-parole, qui pour le moment porte un badge de visiteur, sera certainement élu et pourra venir pleinement à l'Assemblée nationale. Maintenant, une chose qu'on veut signaler, c'est que ce n'est pas parce qu'on s'en va en élection que le gouvernement actuel est dispensé de certaines tâches élémentaires et fondamentales. Premièrement, il doit, avant de partir en campagne électorale, déposer un budget. C'est la moindre des choses. Nous voulons savoir où le gouvernement du Québec va aller tirer de nouveaux revenus. Et s'il manque d'idées, nous allons lui en proposer la semaine prochaine. Et nous voulons savoir où est-ce qu'il va couper pour atteindre son fameux objectif d'équilibre budgétaire le plus rapidement possible. Un gouvernement qui ne veut pas aller chercher de nouveaux revenus est obligé de couper encore et encore et encore. Et ça, moi, je pense que la population doit le savoir avant qu'on aille en campagne électorale. Mais j'aimerais que le gouvernement fasse autre chose aussi. J'aimerais vraiment voir la ministre d'Emploi et de Solidarité sociale, qui est aussi ministre de la Condition féminine, finalement remplir son engagement d'agir avec diligence pour mettre fin à la discrimination qui atteint les femmes à l'aide sociale, qui sont mères et qui reçoivent une pension alimentaire pour leurs enfants. Je vous rappelle qu'il y a eu là-dessus, il y a plus d'un an, une motion votée unanimement à l'Assemblée nationale et que le gouvernement n'a absolument rien fait. On aimerait bien savoir aussi, avant de partir en campagne électorale, s'il va finir par y avoir des gicleurs dans toutes les résidences privées du Québec. C'est absolument incroyable de penser qu'après un an de réflexion sur les gicleurs, combien on en met, où est-ce qu'on en met, pour qui on en met, on n'est pas capable d'arriver à une proposition concrète un peu absurde. Autre chose, ce gouvernement doit nous dire si, oui ou non, il compte augmenter les tarifs en services de garde. Ça, là, ce n'est pas le genre de choses qu'on fait une fois élu, si tant est qu'il est élu. Ce sont des choses que l'on dit franchement et clairement à la population qui, à ce moment-là, sait à quoi s'en tenir. Nous avons appris hier que le gouvernement de Mme Pauline Marois entend lancer un livre blanc sur la souveraineté. Nous sommes très étonnés, alors que le Parti québécois en a très peu parlé lors de la dernière campagne électorale et n'a glissé aucun mot sur ce sujet pendant tous les 18 mois qu'ils ont été au gouvernement. Nous sommes étonnés que le gouvernement entend consulter la population et aller vers la souveraineté, alors qu'ils posent des gestes qui, au lieu d'aller récueillir davantage d'appui à un processus de souveraineté, divisent la population avec un projet de la charte des valeurs. Cela nous semble complètement contradictoire. Pour nous, le Parti québécois a les mains liées par les milieux des affaires, alors que Québec solidaire est lié par la volonté populaire des changements. Dans ce sens-là, s'il y a un gouvernement de Québec solidaire, nous allons convoquer immédiatement une assemblée démocratique pour consulter la population sur une constitution québécoise et pour définir les statuts constitutionnels et aller vers la souveraineté du Québec. Donc, la souveraineté du Québec a besoin de tous les appuis et ce n'est pas, encore une fois, divisant la population avec une charte des valeurs que nous allons avancer de façon décidée vers la concrétisation de notre œuvre commune, c'est-à-dire l'indépendance du Québec. Québec solidaire s'est toujours défini comme un parti de gauche, souverainiste, mais de gauche d'abord. À vous entendre parler aujourd'hui, êtes-vous devenu souverainiste d'abord et de gauche ensuite? Nous plaçons les deux choses pour même pied d'égalité. Nous sommes pour une souveraineté de gauche, nous sommes pour une souveraineté qui porte un projet social, un projet de justice sociale, un projet de redistribution de la richesse. Pour nous, il n'y en a pas un avant l'autre, l'un va avec l'autre. On sent un ajustement de votre part, corrigez-moi si je me trompe, mais vous entendez parler davantage de souveraineté, non? Le Québec solidaire dit ça depuis 2006, depuis notre fondation. Avant le Québec solidaire, il y avait l'Union des forces progressistes dont j'étais un des candidats. On disait exactement la même chose. En fait, la différence entre nous et le Parti québécois, c'est qu'on ne met pas de priorité. On dit, on a fait ça dans l'espoir de gagner, puis il fallait le faire à un moment donné, ça a été fait en 68 par René Lévesque, rappelez-vous, dans le grand débat qu'il a posé, par exemple, aux aériennes, à Bourgogne. Mais par la suite, on s'est aperçu que ça ne veut pas donner les résultats. Et nous, on est d'avis que sans un projet social, il ne peut pas y avoir de souveraineté. Sans un projet de société, il ne peut pas y avoir de souveraineté. Donc, il faut cesser de mettre l'un en priorité par rapport à l'autre. Les deux sont intimement liés. Il y a un projet social qui doit porter le projet national. La formule du livre blanc, celui d'une consultation, est-ce que c'est bien, selon vous? C'est bien, mais c'est vraiment insuffisant. Un livre blanc, c'est un document d'orientation. On consulte les gens. Le problème avec le Parti québécois, c'est on en fait quoi après? On met ça sur une tablette? Ou bien, clairement, puis moi, je les attends là-dessus, on s'engage avec la population à tenir un référendum. Il faut arrêter de tergiverser, là. Donc, oui, un livre blanc, on n'a rien contre, mais attention, il faut une démarche ferme, claire. Il faut des gestes clairs. Il faut dire aux gens, regardez, nous sommes un parti souverainiste. Nous, en tout cas, c'est ce que nous disons. Donc, une assemblée citoyenne élue qui consulte les gens, prépare un projet de constitution et ensuite vend un référendum sur l'avenir du pays et sur la constitution. Ça, c'est une démarche claire, du début à la fin. Donc, ce que vous demandez à Mme Marois, c'est de s'engager en campagne électorale si elle forme un gouvernement majoritaire, de tenir un référendum durant ce mandat-là. Suivant une large consultation populaire et une mobilisation populaire autour d'un projet de constitution, ce qui serait extrêmement intéressant parce que là, la population serait capable de définir justement les contours de ce qu'elle veut comme souveraineté au niveau social, au niveau des institutions démocratiques, au niveau environnemental. Mais oui, ça doit se terminer par un référendum et ça, il faut que ça soit clair. Il a dit ce matin que le gouvernement Marois est un gouvernement toxique qui voulait détourner l'attention avec son projet de livre. Je dirais que le Parti québécois vient de se rappeler qu'il est souverainiste. Il n'a jamais donné des signes comme quoi il voulait avancer de façon décidée vers cette question-là. Et quelques semaines avant les élections, on dirait qu'ils se sont rappelés « Ah, c'est vrai, il faut dire à l'électorat, à nos électeurs, nos électrices, qu'on est souverainiste et on va sortir un lapin du chapeau, un livre blanc. » Et ce n'est nettement pas suffisant. On se rappelle que M. Parizeau, dans les années 90, avait clairement dit et établi un plan face à la population, face à l'électorat, pour dire « Si vous votez le Parti québécois, on s'en va vers un référendum. » Il me semble, il nous semble que Mme Marois devrait donner, avoir la même clarté par rapport à l'électorat du Québec. Est-ce que vous trouvez que le grand Marois est taxé? C'est des choix de termes qui reviennent à M. Couillard. Il faut lui demander de définir ça. Mais c'est certain que le Québec, tous ces gens, que je comprends très bien, beaucoup, beaucoup de gens depuis des années, sont fidèles au Parti québécois, pensant avoir un parti au service de la population, au social-démocrate, qui se démarque des libéraux, non seulement uniquement par le choix de l'indépendance du Québec, mais aussi par un engagement par rapport aux aspirations de la population. Ce qu'on vaut aujourd'hui, c'est que le Parti québécois ressemble de plus en plus, parfois même dépasse, dans sa volonté d'être soumis au patronat, le Parti libéral. Ce qui explique, comme l'a dit mon confrère, le fait qu'on ne croit pas que malgré sa volonté, il puisse vraiment agir. Quand on est au service du patronat, on a les mains liées, comme disait M. Duchesne, le patronat ne veut pas d'indépendance du Québec. Alors, comment est-ce qu'on concilie ces deux affaires-là? Et deuxièmement, c'est sûr qu'il y a quelque chose de toxique. Il y a quelque chose de toxique dans le fait que notre démocratie soit contrôlée par des services, par des partis au service d'une petite minorité déjà excessivement privilégiée qui contrôle le monde des affaires. J'aimerais ajouter que M. Couillard pourrait penser à son propre parti lorsqu'il utilise ce genre de mots. Parce qu'après tout, le Parti libéral, durant les neuf ans de pouvoir, ne nous a pas fait vraiment la démonstration qu'il travaillait pour le peuple, pour les gens. Et il a pas mal bien travaillé aussi pour le milieu des affaires. Est-ce qu'il doit aussi faire ses preuves sur sa position, sur la question nationale, sur la position du Québec par rapport au Canada? Selon vous, est-ce qu'il doit préciser sa position, M. Couillard, Mathieu? Je pense que la position de M. Couillard est extrêmement claire. M. Couillard et son parti sont résolument fédéralistes et plus que jamais fédéralistes. Alors ça, ça sera à la population d'en décider. Quant à Québec solidaire, nous sommes depuis 2006 et jusqu'à aujourd'hui résolument souverainistes des porteurs d'un projet social. Le discours semble, comme ma paresse, apparenté beaucoup à celui d'Option nationale. À l'époque, M. Ossant était là. Bon, il y a un nouveau chef. M. Ossant est parti. Est-ce qu'une alliance avec Option nationale, bon, qui n'est pas quand même un parti très, très important, mais est-ce que... C'est sûr que quand Option nationale a été créée, l'Option nationale s'est beaucoup inspirée du programme de Québec solidaire. Farma-Québec, notre engagement sur des questions d'intégrité, notre engagement résolu à avoir une démarche claire, peut-être pas identique à celui de M. Ossant, mais un engagement clair, sans embâche, sans tergiversation pour l'indépendance. Rappelez-vous, dans notre première élection en 2007, on s'est engagé, dans les 18 mois qui suivent notre élection, la constitution d'une assemblée qui décide d'une constitution puis qui va en référendum. Donc, dans cette perspective-là, beaucoup de ce qu'a fait Option nationale tendait à le rapprocher de Québec solidaire. Maintenant, est-ce que dans les prochaines semaines, on va arriver à s'entendre ? Je ne peux pas vous affirmer ça. Pour le moment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avant d'arriver. Est-ce que c'est votre souhait ? C'est le souhait du Québec. Que toutes les forces progressistes, tous les progressistes du Québec qui veulent que le Québec soit, enfin, les Québécois soient maîtres chez eux, non seulement sur le plan formel avec un pays, mais en matière de décision qui touche à notre environnement, à notre économie, c'est sûr que ça, ça nous rapproche. Puis, mon souhait, c'est que tous ces progressistes-là soient réunis sous une même bannière. Puis, je pense que Québec solidaire a ce qu'il faut pour attirer les gens d'Option nationale. Y aura-t-il des tentatives, une berche de tendue aux gens d'Option nationale de votre part ? Nous avons discuté longuement cette question-là lors de notre dernier congrès, même si nous avons des similitudes certaines par rapport au programme d'Option nationale. il y a quand même des différences. Nous mettons de l'avant une assemblée démocratique pour décider d'une constitution et du statut constitutionnel du Québec. Et dans ce contexte-là, nous avons décidé de porter les couleurs du Québec solidaire sans, pour l'instant, des pactes électoraux. Mais la politique va assez vite. On verra après les élections. Concernant le fonds de solidarité de la FTQ, quelles sont vos attentes par rapport à la gouvernance et les changements qui seront annoncés cet après-midi ? Nous avons confiance dans le mouvement, dans la capacité du mouvement syndical de proposer des mesures afin de régler les problèmes certains qui existent dans le fonds de solidarité en particulier et afin de donner l'assurance non seulement à l'ensemble des syndiqués du Québec mais à l'ensemble de la population du Québec que c'est un fonds exsaint de copinage, de collusion et peut-être même de corruption. Ça reste à prouver. Mais, encore une fois, c'est au mouvement syndical de proposer des mesures qui vont régler ce problème-là et nous tenons à dire que le fonds de solidarité doit démarrer un fonds sous le contrôle du mouvement syndical tout en améliorant les règles de gouvernance afin d'améliorer la transparence et afin d'améliorer cet outil qui est au service de tous les Québécois et Québécoises. M. Hugo a dit il n'y a pas si longtemps que lui, il hésiterait pour investir dans le fonds de solidarité de l'AFTQ. Ça ressemble pas mal à M. Legault. Je rappelle à M. Legault que son entreprise a été sauvée grâce au fonds de solidarité Air Transat. Ce qui l'a rendu millionnaire, c'est les fonds des travailleurs qui ont été investis dans son entreprise dès le début des années 90, en 1990. Il y a eu, pendant qu'il était là, il y a eu tout près de 20 millions en achats d'actions pour soutenir cette entreprise et créer des emplois et nous ne sommes pas nécessairement contre, même si vous connaissez nos réserves par rapport à certaines entreprises et leur usage, je dirais, leur recours aux mamelles de l'État. Ceci étant dit, ce qui est la réalité, c'est que, et tous les gens, tous les syndiqués de base le reconnaissent, il y a un exercice qu'il faut qui soit fait à la direction du fonds de solidarité pour renouer la confiance. Cet exercice est en train d'être fait. Les attentes des Québécois, c'est que le fonds de solidarité, ça ne soit pas comme des banques, que les dirigeants des fonds de solidarité ne se comportent pas avec le fonds comme des banquiers font avec des épargnes des Québécois puis se donnent des gros émoluments puis des salaires à plusieurs millions puis du copilage puis du favoritisme. Nous nous attendons à ce que le fonds de solidarité ait des exigences et des règles d'éthique de beaucoup supérieures aux gens qui nous ont causé tant d'ennuis depuis des années à Wall Street ou à Bay Street. Les partis d'opposition, notamment le Parti libéral et la CAQ, demandent que le conseil d'administration du fonds de solidarité FTQ soit composé majoritairement de membres indépendants et que son président ne soit pas de facto le président de la FTQ. êtes-vous favorable à ces... Nous allons juger au mérite des propositions avancées publiées tantôt par les fonds de solidarité. Ce qui est certain, c'est que nous ne voulons pas que le fonds de solidarité devienne une autre banque contrôlée par des spéculateurs qui n'ont pas à cœur les intérêts des travailleurs et des travailleuses. Nous pensons dans ce sens-là que le fondement du fonds de solidarité c'est un outil aux mains des travailleurs et des travailleuses et que ça devrait être encore sous le contrôle des travailleurs et des travailleuses tout en améliorant et la gestion, la transparence et la gouvernance de ces fonds-là. Attention, le fonds, ce qui lui est arrivé au fond, ce qu'on lui reproche est le résultat de quoi? D'une trop grande proximité de quelque chose qui devait être gouverné par les intérêts des travailleurs, une trop grande proximité avec un certain secteur d'affaires. Puis ce secteur d'affaires, ce n'était pas juste des bandits, de la mafia ou de la pègre ou je ne sais pas, des Hells Angels. C'est la trop grande proximité de certaines de nos institutions qui bénéficient de largesse publique avec le milieu des affaires qui n'ont pas beaucoup de scrupules. On l'a vu avec des banquiers, on l'a vu avec SNC-Lavalin qui font qu'aujourd'hui, le Fonds de solidarité est dans le pétrin. Alors la réponse, ce n'est pas d'ajouter encore plus du poison, le poison, les toxines dont parlait votre collègue. D'accord? La réponse, si on veut que ça soit plus intègre, c'est de le protéger de l'influence indue du monde des affaires qui font qu'aujourd'hui, on est pris avec le problème de la corruption et la commission charbonneau au Québec. Alors en bref, non, Québec solidaire ne s'oppose pas à ce que le Fonds soit gouverné majoritairement par des représentants des travailleurs. In English, on the white paper that Madame Marois is proposing, c'est le libre-blanc. OK. C'est le white paper. OK. So I will go in English. Madame Marois is proposing for the independence of Québec. The only thing that she has to propose to attract the base of its party and those who vote for Madame Marois for the independence, that we'll engage in another discussion, but no real action. We think that Québec people, those who are for independence, for sovereignty or those who are against, deserve better than that, deserve something clear to be able to decide. As Québec solidaire, we say, we will convene an assembly which will be democratic in which everybody, those opposed as well as those who are for the independence could participate to draw a constitution for the Québec and then decide democratically without external influence, undue influence, decide among us what is best for the future of Québec. Why do you insist that we need a budget before going into an election? Well, because it's important that people know where the government expects to cut in services, how it wants to balance the budget, how it's going to have revenues for the needs of our services and of the state. Is it more taxation on middle class or the government will do at last something about fiscal evasion, you know, tax evasion, we call it, about big business that doesn't pay their due share of the taxation. I remind you that for $450 billion of profit in 2006, which is the last year for which we have statistics, over $150 billion of profit, the business sector paid only 3% of taxation. That's unfair because even the lowest paid working people pay 16%, so there's something wrong in that and we think that we need to know what the government expects to do. Merci. 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 Merci.